Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une séance de travail à pied avec Roch Donc sur cette séance j'ai travaillé presque uniquement en longue graine Donc je vous préviens tout de suite, ce sera la dernière vidéo de travail que vous verrez avec Roch Puisque j'ai écoulé tout mon stock de vidéos avec Balto, Roch et Bacca Donc c'est la dernière vidéo que vous verrez de ces trois chevaux là Donc pour cette séance de longue graine, j'ai mis le side pool Donc c'était la première fois qu'on faisait des longue graine en side pool Jusqu'à maintenant j'avais toujours fait en l'école ou en filet Donc là on essaye un petit peu avec le side pool Donc je vais commencer par marcher tranquillement Essayer de vérifier que j'ai bien la direction comme il faut Que je peux avoir l'arrêt, etc Donc je vais marcher gentiment Et demander des courbes un petit peu bizarres Repartir sur des cerfs, faire des serpentines, ce genre de choses Donc vous voyez qu'au début il a un petit peu de mal Roch a tendance en fait à tourner trop fort d'un coup Du côté où je lui demande Alors que parfois je veux juste qu'il se décale de 30 cm Lui il tourne directement comme s'il allait faire demi-tour Ensuite je vais venir l'amener à se mettre sur un cercle en longue graine Donc pareil je vais continuer à le marcher gentiment sur le cercle Et je vais essayer de varier un petit peu la taille du cercle De repartir sur des lignes droites et de revenir ensuite sur mon cercle Voilà, essayer de vraiment varier les choses pour pas que ce soit ennuyant Et puis pour vérifier qu'il est toujours attentif à ce que je lui demande Donc je l'ai pas trop fait monter dans les allures supérieures Et encore moins, enfin on a pas fait du tout de galop en fait Je l'ai mis un petit peu aux trois prêts Mais le sol du pré était complètement gelé Donc il était très dur Et vous pourrez sûrement entendre le bruit des sabots sur le sol Donc voilà, je l'ai fait trotter mais un tout petit peu Je voulais pas fatiguer les tendons, tout ça Donc on a trotté juste pour dire que c'était ok Mais on a pas forcé là-dessus Je vais faire un changement de cercle en longue graine Qui me fait très bien Même si il bloque un petit peu au moment de repartir sur son autre cercle C'est pas grave, je remets en avant Et on a quand même un changement de main qui est super propre Là vous voyez que Rox m'est quand même dans une assez bonne attitude par moment Il vient chercher un petit peu à descendre la tête Enfin déjà il a pas la tête au perché Ce qui est déjà très bien Donc là je vais redemander un changement de cercle Et là vous voyez que ça y est il a compris le truc Il bloque pas du tout Il réfléchit pas Il fait tout de suite son changement de main Et ça passe super Donc là vous voyez je l'accompagne un petit peu pour agrandir le cercle Puis on va le rétrécir Enfin voilà on va vraiment essayer de faire varier les choses Et pas juste le mettre sur un cercle Et le laisser tourner en rond comme ça pendant des plombes Donc c'était la première séance de Longraine Où je lui demandais de faire des changements de main comme ça sur le cercle Donc pour une première séance Il s'est quand même très très bien débrouillé Et a vite compris le truc Donc ça c'est super Donc je vais le mettre un petit peu au trop sur son cercle Et le but là c'est qu'il est un petit trop gentil Un petit trop calme Pas un trop où il fuit Où il précipite dans ses allures Donc là vous voyez qu'il a tendance à revenir vers l'intérieur A revenir vers moi Quand il fait son cercle au trop Donc je vais le repasser au pas et le rééloigner Puis je vais l'arrêter et le récompenser Je vais faire pareil à l'autre main Et là vous voyez que j'ai les transitions uniquement à la voix Puisque forcément je ne peux pas avoir de stick en étant en Longraine J'ai juste ma petite badine de dressage Mais qui n'arrive absolument pas jusqu'à ses fesses Donc qui est plus là en indication qu'autre chose Et pareil pour les arrêts C'est majoritairement à la voix Même si parfois il arrive que j'ai besoin de mettre un petit peu d'action sur les reines Donc là vous voyez toujours ce même problème au trop Il revient vers moi Donc là c'est l'avantage des longues reines Puisque je vais me servir de ma reine extérieure Pour le faire retourner sur le cercle que j'avais prévu Et éviter qu'il se rapproche trop de moi Ensuite on va repartir un petit peu en longues reines En marchant tous les deux Et puis on va trotter un petit peu comme ça aussi Mais alors là en ligne droite comme ça Avec moi qui suis Vous allez voir que Rock a tendance à en fait Beaucoup accélérer son trop Et du coup moi je ne suis pas capable de suivre derrière Donc voilà J'essaye de lui faire comprendre Qu'il faut qu'il ralentisse son trop Qu'il soit dans le calme Et là vous voyez qu'il accélère encore une fois Donc j'essaye de le récupérer gentiment Je fais pas mal de courbes du coup Pour casser les lignes droites Et éviter justement qu'il accélère trop le trop Et puis je vais finir ma séance sur un petit peu de travail à pied Qu'on fait pas très souvent Plutôt un peu orienté cirque Donc je vais lui demander des jambettes Un petit peu de pas espagnol Donc je commence par vérifier qu'il me donne bien la jambette Et puis je vais demander en le mettant en avant Donc la jambette Rock connaît déjà Mais le pas espagnol je ne crois pas Donc tout simplement en fait Je vais demander la jambette en le mettant en avant Et là vous voyez qu'il me donne 3 jolis petits pas de pas espagnol Et là encore il m'en donne 4 super Où il lance vraiment bien l'antérieur en avant Donc j'arrête tout de suite là dessus Et il va m'en donner comme ça plusieurs foulées Vraiment bien réalisées Et puis je vais finir ma séance en essayant de m'amuser un petit peu Et donc je vais d'abord remettre beaucoup d'énergie un petit peu dans notre travail Puisque justement on était dans un travail plutôt calme Et plutôt au repos Donc je vais remettre un petit peu d'énergie pour le rebooster un petit peu Et je vais essayer de lui demander un cabret Donc j'avais jamais demandé de cabrer un cheval avant Donc je cherche un petit peu Je tâte un peu les boutons Qui peuvent le faire se mettre debout Donc vous voyez que j'essaye En mettant beaucoup d'énergie vers lui Et en montant un peu mes bras et ma cravache tout ça Donc il comprend pas trop ce que je lui demande Il cherche un petit peu Il commence à partir sur son cercle Donc j'essaye de mettre un peu moins d'énergie Pour pas trop le stresser Et vous voyez que là il commence à trouver la bonne réponse Puisqu'il rebascule vraiment tout le poids sur ses postérieurs Et il commence à lever un petit peu un antérieur Donc ça déjà c'est la bonne réponse Enfin c'est le début de la bonne réponse Et vous voyez qu'en fait en mettant moins d'énergie ça le stresse beaucoup moins Et là du coup il me donne un vrai cabret où il a vraiment décollé les deux antérieurs Alors oui c'est pas un cabret où il est monté très haut Mais c'est les premiers pas pour découvrir le mouvement quoi Donc forcément je peux pas lui demander directement de se mettre debout ou droit comme un i Au contraire il vaut mieux demander d'abord gentiment Qu'il comprenne un petit peu le mouvement Et qu'il le fasse sans se blesser Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501